Hors de la zone rouge, après avoir pris 4 points sur les deux derniers matchs, Châteauroux va tenter d'étendre son invincibilité face à Grenoble, deuxième du championnat et qui n'a pas réussi à faire mieux que le nul 0 à 0 il y a quelques jours dans le choc face au leader Paris FC. Les hommes de Philippe Inzbergi affrontent un mal classé, mais arrivent à Gaston Petit avec beaucoup de prudence, se souvenant que leurs trois défaites cette saison étaient à l'extérieur et face à des équipes actuellement en deuxième partie de classement. Viengan, Rodez et Amiens. Il y a du répondant côté Castelroussin avec une attaque autour de Nouri, Gilles Sunu et Yanis Merji, l'ancien Osserrois qui vient tout récemment de signer à la Berichonne. Ce sont les hommes de Nicolas Aoussaïa qui se montrent les plus fringants en début de rencontre avec ce centre qui ne peut être redressé. Il y avait eu un petit peu d'oubli défensif. pour accompagner Brismobleu. Et Grenoble derrière va essayer de répliquer. Il y a eu énormément de changements effectués par Philippe Inzbergi. Six au total par rapport au match contre le PFC il y a trois jours. 0 à 0, c'est le score à la mi-temps. Les grenoblois restent sur trois matchs sans encaisser de but. C'est encore le cas à la moitié de cette rencontre. Grenoble petit à petit va essayer de prendre le meilleur sur son adversaire. Mais la frappe est sans problème pour Julien Fabry. L'attaque du GF38 en début de match était animée autour d'Anani, Hennen et Semedo. Par la suite, JT et Diallo vont faire leur apparition. Et ce 109 va permettre aux grenoblois de se procurer davantage de situations tranchantes. Le déboulé, le rush avec cette faute d'Ibrahim Sissé pour endiguer la percée de l'attaquant grenoblois. Mais c'est un deuxième carton jaune pour Ibrahim Sissé, l'ivoirien. Genre prêté par Nice qui est donc exclu. Et Grenoble qui va pousser pour essayer de profiter de cette supériorité numérique. Le travail de Yorick Ravet qui profite à Mamadou Diallo. On le disait, le coaching gagnant de Philippines Verger. Diallo entré en cours de jeu. C'est lui qui pour l'instant offre les trois points à son équipe. A la 86ème minute, troisième réalisation pour Mamadou Diallo. La passe en retrait mal assurée et Yorick Ravet a bien flairé le coup pour ensuite délivrer une vraie passe décisive pour l'attaquant sénégalais qui n'a plus qu'à tromper de près. Julien Fabry, 1 à 0. Courte mais ô combien précieuse victoire de Grenoble. La quatrième en cinq matchs qui permet au GF38, deuxième. De revenir à deux points du leader Paris FC et ce avec un match de retard. Châteauroux rechute et n'a plus qu'une unité d'avance sur la zone rouge.